C'est un livre qui va vous parler du système mode, et plus particulièrement de l'expérience d'un mannequin dans cet univers-là. Alors, la mode, au-delà de la difficulté d'accéder à cet univers pour le grand public, est marquée par toutes les images luxueuses et glamour qu'on retrouve dans les médias. Elle attire de plus en plus des jeunes à l'international, désireux de faire carrière dans cet univers pour différentes raisons, notamment accéder à cet univers de facilité, de luxe, de paillettes, et la seconde, pour gagner de l'argent assez facilement. En effet, les sommes investies dans cet univers sont considérables. Pourtant, rares sont les mannequins qui parviennent à réussir une carrière dans cet univers-là. L'injustice est prédominante. Les journées de travail sont généralement rallongées. Les journées de 14 heures. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Les mannequins travaillent la nuit. Ils subissent bien souvent des humiliations publiques et doivent faire face à la défiance du public. Rappelez-vous des événements récents, comme les accusations de viol et d'agression sexuelle de certains mannequins, hommes et femmes, à l'endroit de photographes et autres gens de la mode. D'autres événements ont marqué les médias, le suicide de certains mannequins. La violence n'est pas seulement physique et verbale, elle est également esthétique dans cet univers. Et généralement, au profit de montants faramineux investis sur les podiums et dans les défilés. Ces podiums, ces défilés, ces images sont le véhicule d'un rêve qui attire ces jeunes en quête d'une réussite professionnelle. Ils recherchent la lumière, cet instant de jouissance sur le podium face au public. Dès lors, ce livre prend pour argument ce point de départ. Celui d'essayer de comprendre comment expliquer l'engagement de ces jeunes mannequins dans un métier certes glamour, et pourtant largement décevant, voire aliénant. Donc la question que je me pose dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les voies d'émancipation des mannequins. Alors le livre est issu de mes travaux de thèse, et prend la forme d'un récit auto-ethnographique. C'est-à-dire que le récit va retracer l'expérience que j'ai eue pendant 8 ans en tant que mannequin professionnel, dans différentes agences de mode aux quatre coins du monde. Donc le lecteur voyagera dans des pays, la France, l'Italie, les Etats-Unis, le Japon, et verra à travers les yeux du narrateur toutes les sensations, les émotions, les perceptions que le narrateur a pu vivre à travers ces différentes situations. Donc le livre est représentatif d'un système mode qui se veut être le parangon, si vous voulez, de la gestion hyper moderne de certaines organisations. Pourquoi je dis ça ? Est-ce que le mannequin est l'exemple parfait de la figure qui doit se réinventer continuellement, se réinventer pour un client, satisfaire le besoin, le désir du client, jusqu'à s'oublier ? Ce pourquoi la question de son émancipation est aussi importante. Donc ce récit auto-ethnographique retrace l'histoire personnelle d'une émancipation dans l'univers de la mode, et cherche également à essayer de comprendre comment la résistance de ces mannequins peut être émancipatrice. Alors ce livre s'adresse à tout un ensemble de personnes, que ce soit les professionnels de la mode, les mannequins, les photographes et autres, des chercheurs en sciences de gestion et des organisations, celles et ceux aussi intéressés par les industries créatives, qui cherchent à comprendre et à analyser le système de gestion de cette industrie spécifique-là, mais aussi les journalistes spécialisés, et plus largement toutes personnes intéressées et curieuses d'une part de cet univers fermé, et d'autre part qui cherchent à comprendre comment et quelles voies nous pouvons prendre aujourd'hui pour nous émanciper d'un système managérial aliénant. Merci d'avoir regardé cette vidéo !